... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition spéciale quotidienne sur ETV et également en radio sur EFM RTL Guadeloupe. Vous connaissez nos fréquences en radio 96 101 103.2. Vous connaissez aussi le principe de l'émission. Eh bien, tous les jours, plusieurs invités pour traiter de l'actualité liée à cette gestion de crise du coronavirus dans notre archipel. Et nous commençons avec, comme premier invité, Jean-Paul Fischer en sa qualité de consultant et chef d'entreprise. Bonjour Jean-Paul Fischer. Oui, bonjour. Bonjour à l'avril. Vous êtes le bienvenu sur notre antenne. On a à cœur de vous entendre sur cette crise, sur son impact économique et également sur les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, le monde économique en général. Oui, bah écoutez, je pense que les difficultés aujourd'hui, elles sont connues. Les entreprises les vivent et ce qu'il faut remarquer, c'est que la réponse à la crise n'est pas nécessairement celle qui sera utile pour la survie d'un certain nombre d'entreprises et de l'activité économique en Guadeloupe. Donc on peut s'interroger à la fois sur les modalités politiques de la gestion de la crise et surtout sur les moyens qu'on développe pour réduire ou anticiper cette crise sociale qui va se profiler et qui se profile déjà aujourd'hui, bien sûr, en Guadeloupe, mais aussi dans les autres pays, même en mettant pas. Et donc vous estimez qu'en l'état actuel des choses, la Guadeloupe n'est pas armée pour faire face à cette crise économique et sociale qui se dessine ? Non, mais je pense d'abord que la gestion de la crise ne peut pas être uniforme. Moi, je regarde ce qui se passe dans les autres pays et bon, par mes origines, effectivement, je regarde assez fréquemment du côté de l'Allemagne ou de l'Autriche. On prend comme un exemple aujourd'hui. En Allemagne et en Autriche, le déconfinement n'a pas été aussi strict que l'activité économique a commencé à reprendre. La perte de PIB en Allemagne est de 4% alors qu'elle est de 8% en France. Elle est de moins de 4% en Autriche et les activités économiques dans les deux pays aujourd'hui sont en train de reprendre. Donc il y avait sûrement d'autres modalités aujourd'hui en France que celles qu'on a prises pour gérer la crise avec un confinement uniforme. Je prends un exemple tout à fait simple. Vous prenez l'exemple aujourd'hui de Saint-Barth. Saint-Barth, il n'y a zéro cas de coronavirus aujourd'hui. Mais l'île est soumise à la même réglementation, même confinement que l'ensemble des départements ou des régions de la métropole. Qu'on tentera la situation de la Guadeloupe aujourd'hui ? Prenez le même cas quand vous regardez les chiffres, et je n'arrête pas de travailler sur ces éléments depuis le début de la crise. Aujourd'hui, le taux de mortalité par milliers d'habitants en Guadeloupe, il doit être du taux de 30. C'est-à-dire qu'il est au niveau des pays les plus... enfin le niveau le plus faible de l'ensemble des pays. Ça veut dire qu'on pourrait parfaitement, sur une économie insulaire, pratiquer tout de suite le déconfinement, revenir à une activité économique minimale et relancer partiellement l'économie, plutôt que de maintenir encore trois semaines des gens dans un confinement qui ne sert plus à grand-chose. Il ne faut pas rêver que de toute façon, l'ensemble de la population progressivement, comme pour la grippe, sera atteint par le virus. Voilà, donc le confinement ne sert pas à guérir ou à éloigner le virus. Il permet aux services de santé de ne pas être embolisés ou engorgés. Donc il faut réagir aussi, il faut faire l'analyse économique du dossier. Le problème, c'est que les faillites d'entreprise, le chômage, les difficultés, etc., provoqueront une crise sociale et une souffrance sociale beaucoup plus fortes que le virus lui-même. Oui. Donc pour vous, il est temps d'arriver au déconfinement, c'est ça ? Non, je dis qu'il faut maintenir les mesures de prévention. C'est ce qu'on a fait ailleurs. On maintient les gestes barrières. On essaie de développer, malheureusement, en France aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, massivement les tests. Bon, éventuellement, pourquoi pas mettre le port du masque obligatoire ? Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas reprendre une activité économique progressive, comme qui peut se faire aujourd'hui ? Les gens, aujourd'hui, ils sont chez eux, ils attendent, alors qu'effectivement, la propagation du virus, elle continuera à se faire, même après le déconfinement. Mais il ne faut pas rêver, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, parce que le 11 mai, on est confiné. Alors aujourd'hui, l'infection ou l'épidémie en Guadeloupe, elle est ralentie. Elle n'est pas nécessairement beaucoup moins active que sur d'autres régions. Comme je vous disais tout à l'heure, sur Saint-Barthes, il n'y a plus de cas actifs. Et pourquoi aujourd'hui, son économie, comme Saint-Barthes, aujourd'hui, ne pas déconfiner et appeler à la responsabilité ? La gestion de la crise, elle ne se fera pas simplement par des mesures coercitives, elle se fera par la responsabilité du citoyen. Aussi longtemps qu'on n'aura pas compris que dans une démocratie, la responsabilité du citoyen, c'est la priorité, faire appel à l'intelligence des gens, etc. C'est beaucoup plus important que de pratiquer l'interdit en permanence. Oui, donc il faut faire confiance à la société civile, aux citoyens, qui sauront adopter, selon vous, les bons gestes et les bonnes attitudes. Mais il faut faire de la pédagogie aussi. Ce n'est pas simplement, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de gens aujourd'hui qui pratiquent l'interdit, parce que ceci, parce que cela. Mais il faut se mettre aussi dans la situation des gens. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, que les gens ont des impératifs économiques, qu'il y a un certain nombre, qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de survivre. Voilà. Et qu'aujourd'hui, alors, est-ce que personne, aujourd'hui, n'a travaillé sur un plan de relance économique ? On est en train, aujourd'hui, d'essayer de distribuer un certain nombre d'avances remboursables à travers les banques et la BPI, avec des mécanismes relativement complexes et qui sont parfois, relèvent parfois de l'absurdité. Je vous prendrai quand même le cas, aujourd'hui, je ne citerai pas la banque, mais qui a une entreprise connue de la place, demande à ce que le chef d'entreprise aille faire des examens médicaux, cardiovasculaires, examens de sang, etc., etc., parce que, pour le prêt BPI, il va falloir contracter une assurance. Je ne sais pas, on est un peu à côté de la plaque, je pense. Oui, pour vous, ce n'est pas normal ? Pour moi, ce n'est pas normal, non, mais alors où ? Non, mais pour moi, il y a deux choses qui ne sont pas normales. C'est aujourd'hui, déjà, les modalités, aujourd'hui, de prise en charge et de sauvetage par-dessus de l'économie. Pour moi, il y a 36 autres moyens, aujourd'hui, qu'on aurait pu mettre en place et qui sont beaucoup plus simples et plus rentables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a simplement commencé à pratiquer ? On a mis en route la planche à billets. On a augmenté la dette publique de 10-15%, on va continuer à l'augmenter, mais demain, il va falloir, cette dette publique, il va falloir la rembourser. Il va falloir l'amortir. Et comment va-t-on l'amortir ? Par l'impôt, par quoi ? Il faut réfléchir. Une dette, c'est une dette. Il faut la rembourser à un moment donné. Bon, alors qu'en fait, on pouvait réfléchir sur d'autres modalités et d'autres moyens qui permettent à la même façon de renforcer le tissu économique, de renforcer l'entreprise, de lui donner un autre dynamisme. Et surtout, maintenant, ce qu'il faut préparer et pas attendre le 11 mai pour commencer à préparer, mais préparer maintenant, les mesures qui permettent la reprise et la relance de l'économie. Sur un territoire insulaire comme l'Inguadou, c'est relativement facile parce qu'il y a une réactivité de l'économie qui est très rapide. Aujourd'hui, vous mettez 50 millions sur le BTP, ça réagit tout de suite. Vous avez tout de suite des chantiers qui démarrent, vous avez l'argent qui circule, vous avez la consommation qui suit, etc. Donc, des parcours, aujourd'hui, je n'entends personne travailler sur ce sujet, ni l'État, ni les collectivités majeures. Et il y a d'autres mesures qu'on peut parfaitement mettre en œuvre et qui peuvent être mises en œuvre. Il faut profiter de ce délai aujourd'hui entre le 24 ou le 23, on est le 24 ou le 23 à l'avril et le 11 mai et mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent la relance de l'activité, qui réinjectent les liquidités dans l'économie, mais ça, pas simplement sous forme de frais ou d'avances remboursables, mais des investissements productifs. Très bien. Donc, pour vous, ce laps de temps pourrait être mis à profit, justement, pour se préparer à ce déconfinement ? Il faut se préparer pour le déconfinement et vous croyez, il faut que de toute façon, le 11 mai, l'économie, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas repartir. Elle repartira que si elle est préparée et que si on a bâti un plan de relance, un plan de reprise. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures simples qu'ils peuvent mettre en œuvre et il faut réfléchir à un certain nombre de dispositifs alors qu'ils ne vont peut-être pas nécessairement faire plaisir, mais moi, j'ai fait un éditorial aujourd'hui pour mon journal qui s'appelle Le Saint-Martin-Gé où on réfléchit sur un certain nombre de mesures. Et pour l'instant, Jean-Paul Fischer, selon vous, les réponses de nos collectivités, les réponses de l'État ne sont pas suffisantes ? On est encore à côté de la... Je pense que, pour moi, pour moi, je n'ai pas dit qu'elles sont parce que des angles, je dis qu'elles sont partiellement inadaptées parce qu'elles réfléchissent. On part toujours et on réfléchit toujours à partir du même mécanisme. On croit qu'à partir de la subvention ou de l'entrain, on peut réduire ou relancer l'activité économique. Moi, je dis que ce n'est pas la solution. La solution, c'est créer de l'activité. Et créer de l'activité, c'est voir aujourd'hui quels sont les secteurs sur lesquels on peut pratiquer immédiatement la relance. Je prends un exemple tout à fait simple et que je connais bien. Prenez les opérateurs du bailleur sociaux. Je suis convaincu que l'ensemble des bailleurs sociaux en Guadeloupe, il doit y avoir au moins 300 ou 400 ou 500 logements qui pourraient lancer en assence mais qui sont en attente de permis, de financement, de ceci, de cela et qui pourraient démarrer rapidement. Débloquez ces dossiers, faites-le rapidement, squeezez pour une fois les procédures un peu inutiles ou un peu compliquées et créez de l'activité. Et vous allez donner demain matin, le 11 mai, à un certain nombre d'entreprises la possibilité de se relancer plutôt que de simplement leur dire je te donne une avance rentable garantie par la BPI mais il te faut trois semaines parce qu'il faut remplir ce document, il faut que le patron de l'entreprise aille faire un examen médical auprès d'un laboratoire et ceci, cela pour savoir si on peut lui accorder et s'il est en mauvaise santé on ne va pas lui donner. Écoutez, il faut sortir de ces espèces de technocratie, de bureaucratie absurde et prendre des mesures pragmatiques et réelles qui permettent aujourd'hui un démarrage fortes de l'économie. Les collectivités majeures aujourd'hui elles ont les moyens aussi d'aider mais éventuellement sous forme différente. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'entrer dans le capital d'un certain nombre de sociétés et de les recapitaliser par une prise de participation ? Voilà, il y a des mesures simples et pragmatiques qui permettent une relance de l'activité qui conforte le tissu économique et qui sont très différents de la simple avance remboursable ou de la suspension. Il faut... Voilà, je pense qu'il y a tout un travail mais il n'y a pas que ces mesures, il y en a d'autres. On peut réfléchir aussi à une relance de la défiscalisation. Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler mais qui sont pragmatiques et qui sont efficaces à court terme plutôt que de recourir de manière habituelle comme on fonctionne en fonction de ce schéma, sur un rail. On considère que l'économie c'est une économie administratie. On donne les subventions, on va permettre éventuellement des avances remboursables encore faut-il les mobiliser et on pense que ça suffit. Non, ça ne suffira pas pour renoncer l'économie. Vraiment que la défiscalisation peut être un outil efficace ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Je prends deux exemples. Je prends deux exemples. Aujourd'hui, vous savez pertinemment qu'un certain nombre d'entreprises vont avoir des problèmes de trésorerie, de capitalisation. Aujourd'hui, autoriser la défiscalisation, la prise de participation dans le capital d'une société à définir sur des normes et malités, vous allez trouver un certain nombre de personnes qui au lieu d'aller payer les impôts vont souscrire au capital de la société XYZ à condition qu'elles puissent défiscaliser leur souscription. Aujourd'hui, vous relancez pour deux ans la construction de logements intermédiaires en défiscalisation, vous allez relancer le BTP immédiatement. Il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui ont déjà marché, qu'on connaît, qu'on peut utiliser et qui sont des dispositifs simples et qui fonctionnent, qui redonnent de l'activité. Le problème, ce n'est pas simplement distribuer de l'argent, le problème, c'est de donner du travail aux gens et ça, c'est autre chose. Merci, merci beaucoup Jean-Paul Fischer pour votre éclairage de consultant. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci. Allez. Très bien, nous allons continuer dans notre édition spéciale avec ce reportage, vous le savez, en réponse aux recommandations portées par le Haut Conseil scientifique qui préconise de tester la population ultramarine et suite à la concertation entre l'ARS, l'Agence régionale de santé, les laboratoires extra-hospitaliers de Guadeloupe, les laboratoires Biopole-Antille, eh bien, ont instauré depuis hier, 22 avril, des drives pour dépister le Covid-19 sans sortir de sa voiture. Alors, plusieurs points de rendez-vous ont été donc fixés. Alors, sur le parking des Eau Claire à Bémao, sur le parking de la clinique du domaine de Choisy au Gauzier, mais également sur le parking du laboratoire Biopole-Antille à Balin-Petit-Canal. Regardez le reportage de Marius Mathieu. Depuis ce mardi matin sur le parking de la clinique des Eau Claire, ce drive permet aux personnes munies d'un certificat médical de se faire dépister du Covid-19 sans sortir de sa voiture. En tenue de protection maximale, ces biologistes effectuent des prélèvements nasopharyngés. Le procédé simple et rapide rassure les patients. Très bien, très efficace, professionnel. Alors, on m'avait dit pas douloureux du tout et ils m'avaient dit un petit peu gênant, mais pas du tout. En Guadeloupe à ce jour, un maximum de 300 tests par jour peut être réalisé par l'Institut Pasteur. 1500 personnes auraient été testées depuis le début de la pandémie pour 148 cas positifs. À l'approche du déconfinement, l'objectif est de multiplier la capacité de dépistage. Il y a une forte attente de nos confrères médicaux sur le terrain qui souhaitent pouvoir tester des patients qu'ils reçoivent tous les jours ou qu'ils ont en télémédecine, voire même les médecins sentinels. Donc, c'est plutôt très bien. On a déjà une quinzaine de rendez-vous. Je pense que les choses vont aller doucement. Il faut que ça soit organisé. Il faut que ça soit sur rendez-vous. C'est un geste médical qui doit être fait avec la plus grande sécurité sanitaire. Et vous voyez, mes confrères sont parfaitement équipés avec des règles très, très précises. Nous avons des habilitations pour cela. et les choses se feront avec le temps. Madame Denux, la directrice générale de l'ARS, a mis comme ambition 1500 tests au jour à la veille du déconfinement. Pour ça, il va falloir des équipements de protection individuelle et des réactifs et une forte mobilisation des biologistes libéraux. En plus de la clinique des Eau Claire, la clinique de Choisy-aux-Gosiers et le parking du laboratoire Biopolanti à Petit Canal accueilleront des vendredis des drives dépistages. Un rendez-vous et une ordonnance sont requis pour en bénéficier. Voilà, donc, c'était un reportage signé Marius Mathieu concernant, donc, ce dépistage, dépistage sans sortir de sa voiture, donc, les solutions drive pour dépister le Covid-19 dans notre archipel. Nous sommes en ligne à présent avec le professeur Suzy Duflo. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente de la commission médicale d'établissement, la CME du CHU de Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, première question, professeur. S'il fallait faire un bilan du mois écoulé concernant l'offre de soins au CHU, donc, concernant la gestion de cette crise du Covid-19 en Guadeloupe. Alors, très simplement, c'est une pathologie qui est arrivée, comme vous le savez, en décembre en Chine et qui, progressivement, a atteint les différentes parties du monde, dont nous, avec notre premier cas diagnostiqué dans les îles du Nord début mars et puis, chez nous, le 8 mars, directement sur le territoire guadeloupéen. Et nous avons, heureusement, je dirais, mis en place nos cellules de crise et la réflexion sur la prise en charge de cette pathologie au cas où elle arriverait chez nous depuis le mois de février. Ce qui nous a permis, au vu de l'évolution de cette pathologie dans le monde, au vu de ce qui se passait, je crois que la situation, même que j'en suis sûre, la situation en Italie dès la mi-février et qui, progressivement, allait crescendo, nous a grandement alertés, d'autant plus que nous avons des arrivées d'Italiens pour les croisières Costa en Guadeloupe et avec une inquiétude qui a été d'emblée, qui nous a poussés à nous mettre en ordre de marche et ne pas du tout prendre à la légère l'arrivée du Covid-19. Donc, la réflexion a été menée. Comme vous le savez, mi-mars, le président de la République a demandé la fermeture des écoles. d'ailleurs, juste quelques jours après qu'on ait détecté chez nous le premier cas circulant et très rapidement le confinement total. Alors, ce confinement nous a permis déjà de nous préparer et on en est quasiment certains de réduire considérablement la vague qui potentiellement aurait pu nous atteindre et faire qu'on ait beaucoup plus de malades que ce qu'on a eu sur le territoire. Donc, je remercie la population parce que, globalement, je pense qu'ils ont reçu le message et ils sont restés confinés. Et cette organisation nous a permis, compte tenu de la contagiosité de la pathologie, un malade peut en contaminer trois, parfois quatre personnes dans son entourage et en relation avec la maladie infectieuse, de mettre en place toute une circulation des patients atteints du Covid dans le CHU pour éviter qu'ils rencontrent les patients non-Covid. Donc, on a mis en place des unités Covid, des unités d'hospitalisation avec la possibilité graduellement de les ouvrir en fait jusqu'à une capacité de 107 lits dans la tour nord du CHU, donc une partie qui était dédiée à cela. On a aussi mis en place des urgences Covid qui ont été balisées dès l'entrée du CHU par une pancarte et par un tracé rouge au sol permettant aux patients de s'orienter directement s'il a des signes suspects de Covid. On a mis en place des zones à la réanimation qui sont des zones Covid où ne sont hospitalisés que les patients qui sont malades du Covid de façon à ne pas les mettre en contact avec les patients non Covid. Donc cet itinéraire bien codifié a pu être en place rapidement avec des systèmes de garde et d'astreinte aussi bien pour les internes que pour les seniors de façon à prendre en charge ces patients 24 heures sur 24 puisque la particularité de cette maladie c'est qu'on peut se dégrader très rapidement et avec une proximité avec la réanimation nous permettant de transférer un patient d'immunité Covid à la réanimation très rapidement. On a aussi des équipes qui ont répondu alors d'habitude on est un peu lent je dirais au démarrage ou même après mais là pour le coup nos équipes soignantes médicales ont répondu très très rapidement et sans aucune hésitation malgré la peur puisque on est quand même devant une pathologie qu'on ne connaît pas pour la prise en charge de ces patients l'ouverture de ces unités Covid on en a ouvert deux en fait graduellement au vu de l'épidémie je vous dirais un mot sur ce qui va se passer après tout à l'heure je pense et ça nous a permis au personnel d'être présent 24 heures sur 24 de prendre en charge les patients d'avoir un système de nettoyage de toutes les surfaces de toutes les zones qui est du patient Covid ou non-Covid de façon à répondre à la demande et à accueillir correctement les patients voilà donc l'organisation elle a été celle-là on continue à se parler quasiment tous les jours pour échanger pour pouvoir nous adapter ce qu'il faut qu'on comprenne c'est que c'est une pathologie encore je le redis qu'on ne connait pas et qui nous oblige à une grande adaptabilité au quotidien c'est-à-dire que la réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain et n'est pas celle de demain donc tous les jours on se réadapte et on est capable d'aller très vite avec les commandes qui ont été mises en place la réactivité pour fournir des masques à l'ensemble du personnel des surblouses et on le voit par rapport à ce qui se passe dans l'hexagone où bon d'accord c'est vrai ils ont eu une vague qui est arrivée très vite et très fortement on a bénéficié du confinement alors qu'on n'avait pas autant de cas sur le territoire et ça nous a permis de nous organiser au vu de ce qui se passait là-bas au vu aussi de ce que nous on a ici donc notre réalité sur le territoire et de pouvoir proposer à la population graduellement une prise en charge complètement adaptée à la pathologie est-ce à dire que les moyens actuellement à votre disposition sont suffisants ? alors au jour je vous parle donc à l'instant T compte tenu de l'évolution de l'épidémie nous avons ce qu'il faut si demain on doit avoir une vague très importante avec à la suite du déconfinement on ne sait pas je veux dire ce sont des les épidémiologistes au garde de près qui pourraient éventuellement nous attendre vous savez qu'on est toujours en attente des respirateurs nous permettant d'augmenter notre capacité en réanimation et que nous n'avons pas encore reçu qu'il devrait arriver à une date que je ne peux pas communiquer puisque je ne l'ai pas voilà donc le déconfinement nous conduit quelque part à croiser les doigts quoi alors il ne faut pas croiser les doigts au contraire je pense qu'il faut se préparer correctement on a déjà une visibilité de ce qu'est l'épidémie on sait certaines choses d'autres sans doute pas on voit aussi que dans certains pays notamment en Asie le fait d'avoir été déconfiné a fait qu'ils ont eu quelques cas qui sont repartis notamment à Singapour donc ils sont repartis pour un mois et puis maintenant un autre mois donc deux mois de confinement je crois qu'au vu de tout cela il y a une préparation qui est indispensable de façon à ce qu'on puisse réussir ce déconfinement parce qu'on a besoin aussi de reprendre nos activités nos patients chroniques et cancéreux ont besoin de revenir vers nous et nous de les traiter pleinement et correctement sans qu'ils aient la peur d'être là je répète qu'on a bien balisé les circuits dans l'établissement de façon à accueillir correctement ces patients et à éviter qu'il n'ait le Covid et puis d'ailleurs je dirais que du coup à l'hôpital l'organisation c'est que nous n'avons eu parmi le personnel depuis bien un mois trois semaines un mois aucun cas de Covid détecté donc c'est dire qu'on est conscient et qu'on prend en charge et que les mesures de barrière et de protection sont mises en place contrairement à ce qui s'est passé au tout début de l'épidémie et donc le déconfinement se prépare il y a une éducation de la population à faire ça me paraît indéniable déconfinement n'égale pas je sors comme ça je ne fais pas attention aux mesures barrières on refait la fête à 50 c'est pas ça le déconfinement le déconfinement il va falloir apprendre à vivre les uns avec les autres à côté des autres certes avec le respect de la distanciation ça n'a pas été tranché donc c'est pas moi qui vais ouvrir un débat sur le port ou non du masque ça reste sujet encore à controverse quand on sort bon pour mon avis personnel il me paraît quand même logique que si on est masqué on a quand même moins de chances de l'avoir se pose le problème de l'immunité de la population s'il y a très peu de personnes qui ont présenté la pathologie mais il faut aussi qu'on regarde notre population où on a beaucoup de patients chroniques de patients obèses de patients hypercondus de patients diabétiques et ce sont principalement ceux-là qui sont les plus touchés et les plus vulnérables je dirais peut-être pas les plus touchés mais les plus vulnérables s'ils ont la maladie donc le déconfinement il faut le préparer il faut garder en tête certaines logiques de fonctionnement avec les uns et les autres et encore une fois c'est pas une pathologie individuelle c'est une pathologie collective c'est-à-dire qu'un comportement incohérent d'un individu peut avoir des conséquences importantes et graves sur la collectivité donc il faut qu'on ait une réflexion collective que quand nos sorties portent sur ce type de réflexion pour savoir comment on se comporte avec les autres et en sachant qu'il ne faut pas se croire à l'abri soi-même parce qu'encore une fois c'est une pathologie que je qualifierais c'est vraiment quand vous l'avez c'est la roulette russe parce que vous ne savez pas quand vous êtes malade comment vous allez évoluer et que personne n'évolue de la même façon très bien oui vous avez raison d'insister concernant le déconfinement sur la problématique du renoncement aux soins des personnes porteuses de pathologie parce que ça c'est un vrai problème il y avait un réflexe de renoncement carrément aux soins complètement alors on l'a vu dans les 15 jours les 3 premières semaines de nouveau au bout d'un moment vous savez si vous êtes malade et que vous vous dégradez vous finissez par arriver à l'hôpital donc nous ce qu'on ne voudrait pas c'est que les gens arrivent dans un état très critique et très problématique pour leur prise en charge puisque plus on attend plus c'est compliqué de traiter c'est valable pour tout de façon générale et ce qu'on souhaite c'est que le patient vienne consulter appelle on va mettre en place je n'ai pas je peux le dire mais on va mettre en place on l'annoncera de toute façon pour les consultations les gens qui viennent des mesures pour pouvoir les protéger et leur fournir ce qu'il faut pour les protéger je ne dirais pas plus là-dessus puisque ce sont des points qu'on doit valider en intra-CHU en termes de fonctionnement et de faisabilité et de réalisation mais il y aura des mesures mises en place pour pouvoir accueillir les patients en toute sécurité dans l'établissement parce que l'autre préoccupation en dehors du Covid c'est la prise en charge de nos patients chroniques et de pouvoir les suivre parce que le Covid passera sans doute et puis il faut qu'on continue de prendre en charge nos patients donc c'est important qu'ils viennent c'est pour cela que dès le départ l'information que j'avais donnée à ma communauté médicale c'était qu'on devait continuer à garder le lien avec les patients on déprogrammait ce qu'ils pouvaient l'être et on rappelait de façon systématique tout le monde dès fin mars début avril on a eu le logiciel mis en place par l'ARS de MediConsult que pas mal de médecins généralistes déjà utilisent et que nous aussi en intra-CHU on appelle les patients en téléconsultation ça peut être une visio-téléconsultation où on les voit en direct ils reçoivent un message et évidemment ça ne les examine pas mais ça permet quand même de voir le patient de faire le point de sa pathologie de juger s'il est nécessaire ou pas qu'il vienne je trouve que c'est très important de garder ce lien avec les patients pour pas qu'ils s'inquiètent et que nous aussi on les dénouvelle et quand ça devient trop compliqué en visio par téléphone on les voit parce que c'est nécessaire donc dans le déconfinement et dans la reprise de nos activités on est actuellement en train de travailler sous cette stratégie de reprogrammation qui ne s'annonce pas aussi simple la part des consultations du retour à l'hôpital et de facto de la protection de nos patients quand ils sont avec nous dans nos murs et pour nous une priorité une priorité nous n'avons pas interrompu les thérapeutiques anticancéreuses et les patients qui devaient voir débuter le traitement par radio ou par chimiothérapie ont pu bénéficier aussi de ces prises en charge donc c'est très important on a eu le Covid dans la tête certes mais on n'a pas du tout mis de côté nos patients chroniques alors c'est vrai qu'on a dit de rester confinés il faut être confinés mais dans une certaine logique des choses si votre votre santé nécessite une prise en charge ou que ça ne va pas il vaut mieux prendre l'avis d'un médecin soit son médecin de ville si son cabinet est ouvert et qu'il reçoit soit son médecin spécialiste en ville ou au CHU et moi je dis aux patients quand ils viennent moi j'appelle mes patients je suis aujourd'hui en téléconsultation deux fois par semaine je les appelle et s'ils ont à se déplacer je leur demande d'au moins mettre quelque chose sur leur visage pour venir au CHU s'ils n'ont pas de masque et de façon générale s'ils doivent se déplacer ou même aller faire leur course voilà alors j'assiste sur ces comportements parce qu'on voit que moi j'ai eu vu des photos de personnes achetant du melon il y a deux jours c'est très bien sauf que j'avais pas sur les photos que je voyais l'impression qu'ils respectaient les règles de distanciation ni que tout le monde avait un masque une protection sur le visage ce sont ces comportements là qui sont importants au moment du déconfinement on va pas pouvoir faire du groupement de masques comme ça donc ça c'est je tiens à dire qu'il y a une réflexion il nous reste encore quelques semaines pour pouvoir travailler là dessus et c'est un message important à faire passer d'une part pour ceux qui viennent à l'hôpital mais quel que soit le déplacement que vous faites je crois que c'est important très bien l'état d'esprit du personnel soignant professeur Duflo alors personnel soignant que je tiens complètement à remercier et à féliciter je l'ai dit au départ ils ont répondu très rapidement et de façon très positive à la crise épidémique je parlerai pas de quelques cas où ça s'est passé mais c'est pas le plus important la majorité du personnel soignant paramédical ou médical ou même le personnel administratif dont on a besoin parce que les secrétaires sont là pour répondre aux patients pour les raturer pour les recevoir le personnel a été très présent et je vous dis on a plus de on a eu des cas de Covid au sein du personnel en tout cas on a plus de cas de tests positifs au sein du personnel qui a été dépisté quand il était nécessaire de le faire et donc un personnel qui est présent qui fait le travail qui le fait bien qui respecte les règles barrières qui respecte aussi les règles de nettoyage des différentes zones et ça c'est aussi c'est important pour nous parce qu'on nous sommes sur place tous les jours pour nous soignants c'est aussi rassurant parce que le but c'est pas d'être infecté sous son lieu de travail et encore de ramener le Covid chez soi et à ses proches donc un personnel qui est très au sein de ces mesures barrières et qui fait attention et qui prend tout cela très au sérieux et qui sont présents pour pouvoir avancer et ça c'est on peut vraiment les féliciter très bien et le dépistage en mode drive qui est lancé là on a vu un reportage tout à l'heure qui est lancé dans le département conformément aux recommandations du Haut Conseil scientifique donc l'objectif étant de tester de tester la population ultramarine la population guadeloupéenne tout ça ça va dans le bon sens oui parce que alors j'aimerais quand même faire un point sur ces tests je pense qu'il y a une confusion au sein de la population enfin au vu des différentes remarques ou de ce que je peux entendre sur les médias vous avez le test PCR qui est un test qui se fait par un prélèvement nasopharyngé c'est à dire qu'on va vous mettre un petit écouvillon dans la fosse nasale pour récupérer de la muqueuse de la fosse nasale et faire l'analyse rechercher justement la présence ou non du virus ce test là c'est une photographie si on vous prend une photo la photo elle existe au moment où on la prend elle n'existait pas avant et peut-être et la façon dont vous êtes dessus elle n'existera pas après c'est bien pour insister sur le fait qu'au moment où on vous prélève ça dit si oui ou non à ce moment là vous êtes porteur du virus ça ne veut pas dire que vous l'avez été ou pas été avant et ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas le lendemain voilà donc ça c'est important à comprendre ça donne une idée de votre situation à l'instant T c'est important pour ceux qui présentent des signes c'est aussi important pour les asymptomatiques qui peuvent transmettre le virus et si vous êtes positif vous savez ce que vous avez à faire quatorzaine mais il n'empêche qu'il faut que tout le monde garde à esprit que potentiellement ils peuvent être porteurs et qu'ils respectent les mesures barrières un autre type de test qui devrait arriver après ce sont les tests sérologiques pour l'instant qui n'ont pas l'homologation au niveau du gouvernement au niveau du CNR du comité national de recherche pour pouvoir dire au moment où on vous prélève le sang vous avez fait la pathologie et vous êtes protégé ou vous ne l'avez pas encorté parce que vous n'avez pas des anticorps dans le sang ça c'est encore autre chose ça viendra après ça permettra d'avoir une visibilité un peu plus large du taux de ceux qui ont été contaminés sur le territoire mais le test nasopharyngé le test qui est fait par les drives il est à faire pour ceux qui n'ont pas eu la maladie parce que si vous l'avez eu ça ne sert à rien si vous l'avez eu et que vous avez la confirmation que vous étiez positif il n'y a pas d'intérêt de le faire puisque ce test là ne va simplement dire vous êtes malade au moment où on vous teste mais c'est très important de le faire parce que ça nous donnera sur la période où ça va être fait la réalité de la circulation du virus sur le territoire si tous ceux qui sont testés et qui viennent de façon aléatoire sont négatifs bon il est très probable que le virus ne circule pas ou très peu un petit bémol tout de même à ce qui est dit c'est que 30% des patients sont des faux positifs j'explique ce que c'est un faux positif c'est quelqu'un qui au moment où on lui fait le test il revient négatif mais dans la réalité il ne l'est pas ça veut dire qu'il est positif au final donc c'est pas un test qui permet à chaque fois qu'on le fait et quand le patient est positif de dire qu'il est positif donc dans 70% des cas si vous êtes positif il vous dira que vous l'êtes et dans 30% des cas vous pouvez être positif et lui il dit que vous ne l'êtes pas d'où la nécessité pour ceux qui présentent des signes je dis bien pour ceux qui présentent des signes en lien avec le Covid éventuellement de refaire ce test 2-3 jours après donc il n'est pas illogique de se représenter au drive 2-3 jours après si vous avez une symptomatologie et que le premier test est revenu négatif Dernière question les inquiétudes demeurent sur le pic de l'épidémie atteint pas atteint Alors les infectiologues nous disent le pic de l'épidémie est passé puisque nous avons épuré la part de l'équilibriste nous avons aussi épuré ceux qui sont arrivés massivement de l'Hexagone et dans le dernier arrivé c'est fait fin mars le 30 mars je crois donc on est quand même bien à distance soit fin mars soit début avril je ne sais plus on est bien à distance de ces deux grosses vagues potentielles restent les personnes qui sont chez elles mais si elles respectent bien le confinement c'est à dire on ne va pas voir le coup chez les voisins on ne se réunit pas à 50 on ne fait pas la fête on diminue quand même le risque de propagation du virus et si on se réfère à ce que disent les infectiologues qui sont quand même des experts le pic de l'épidémie est potentiellement derrière nous ça ne laisse pas préjuger de ce qui va se passer après le déconfinement et on parle en fait vous l'avez aussi entendu au niveau des médias nationaux d'une possible deuxième vague qu'il faudrait évaluer mais ça dépendra de nos comportements L'immunité collective ça a encore du sens ou pas ? Alors l'immunité collective elle a du sens signé 300 à 70% de la population a été infectée par le virus à ce moment là vous parlez d'immunité collective actuellement est-ce qu'il faut s'orienter vers l'immunité collective du point de vue éthique je trouve que c'est une réponse difficile à donner logiquement si l'ensemble de la population est immunisée très bien alors ce qu'on ne sait pas c'est comment se manifeste cette immunité si elle est vraiment complète et ni combien de temps elle dure si elle dure 3 mois 6 mois non donc voilà donc ça reste quand même des questions en suspens qui peuvent aussi modifier l'intérêt ou pas d'une immunité collective et puis après moi je pense à toutes nos personnes fragiles sur le territoire donc une immunité collective ne pourra pas se faire sans que ces personnes d'une façon ou d'une autre se retrouvent peut-être dans la boucle et peut-être dans une situation grave donc c'est ça le problème de cette patologie en trop toute dernière question et je vous laisse vaquer à vos occupations qui sont nombreuses on l'imagine le CHU a déjà eu un recours au moyen logistique du Dixmud je n'ai pas entendu vos questions le CHU de Guadeloupe a déjà eu recours au moyen logistique du Dixmud le porte-hélicoptère Le Dixmud est arrivé en nous emmenant du matériel qu'on avait demandé masque sur blouse autre matériel nécessaire à la réanimation bon il n'y avait pas de respirateur là-dessus je vous le dis tout de suite donc voilà ça c'est la première partie et nous n'avons pas puisqu'il y a deux hélicoptères dont un qui peut transporter des patients malades donc essentiellement entre les îles qui nous entourent et puis les îles du nord on n'oublie pas évidemment ma régalence à désirable et sainte s'il y avait nécessité et donc pour l'instant on n'a pas eu à mettre en place d'intervention liée au dismut pour le moment au vu de la situation actuelle de l'épidémie merci professeur professeur Suzy Duflo merci à vous je pense que c'est un point important nécessaire à faire et je crois qu'il faudra vraiment maintenant si le pic est derrière nous insister sur et tenir au courant à la population sur les stratégies de reprogrammation parce qu'on doit quand même rassurer notre population et l'éducation de celles-ci pour le déconfinement très bien merci merci en tout cas à vous merci Suzy Duflo professeur Suzy Duflo présidente de la commission médicale d'établissement du CHU de Guadeloupe on en profite pour saluer bien évidemment tout le personnel soignant pour le gros travail réalisé depuis le début de cette crise et bien avant bien avant également nous accueillons avec plaisir Charles François bonjour Charles François bonjour monsieur expert comptable et commissaire au compte bien connu dans notre département on vous a invité pour évoquer avec vous ce qui est mis en place au niveau de Cap Excellence notamment Cap Excellence donc qui accompagne les entreprises comme on le sait qui sont en difficulté les chefs d'entreprise sont pour la plupart d'entre eux complètement démunis certains en panique et donc il est important on l'a vu pour la région le département maintenant Cap Excellence de mettre en oeuvre ce qu'il faut pour apporter les meilleures réponses donc et vous en qualité d'expert comptable vous accompagnez également Cap Excellence dans cette mission oui en fait il y a un point d'actualité il y a un point d'urgence vous avez vu qu'il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement de différentes natures d'abord le fonds de solidarité les reports de charges sociales les reports d'échéance d'emprunts il y a eu aussi la mise en place d'un prêt garanti par l'état 90 pour cela il y a aussi des mesures relatives à un accompagnement du conseil régional c'est à dire des mesures qui ont trait à un prêt rebond à aussi une subvention ou une aide ou une avance qui pourrait être proposée à l'ensemble de ces entreprises plus petites donc il y a toute une panoplie de mesures aujourd'hui il y a une urgence qui a trait au fonds de solidarité vous savez c'est le fonds de solidarité qui a été institué par un décret du 30 mars 2020 lui-même modifié par un décret du 16 avril 2020 qui propose deux volets dans lesquels il offre une aide une subvention aux petites aux très petites entreprises et ce sont celles qui se caractérisent par un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros qui ont moins de 10 salariés et qui dégagent moins de 60 000 euros de bénéfices ces petites entreprises très nombreuses dans notre département puisque je vous rappelle que nous avons un effectif de 49 000 entreprises en règle générale dont 39 000 sont qui ont moins de 10 salariés et plus encore dans les 39 000 qui ont moins de 10 salariés 30 000 d'entre elles ont zéro salarié donc ce sont des entreprises qui sont créées pour donner du travail pour proposer du travail à leurs propres fondateurs pour donner du travail à leurs entrepreneurs donc nous sommes face à une aide qui a du sens pour nous dans les départements d'Outre-mer et cette aide elle a deux étapes donc il y aura une aide qui va indemniser la perte de chiffre d'affaires constatée au mois de mars par ses chefs d'entreprise par ses entreprises et cette aide va être renouvelée pour le mois d'avril nous nous intéressons donc au mois de mars et comme il s'agit d'un fonds exceptionnel ce fonds a une durée à une date d'échéance souscrire à ce fonds c'est à une date d'échéance la date d'échéance c'est le 30 avril c'est-à-dire dans une semaine jeudi prochain et quel constat faisons-nous aujourd'hui nous faisons le constat suivant qu'environ 3700 entreprises sur les 39 000 dont je parlais ont pu solliciter cette aide donc il y a eu matière à inquiétude et les collectivités s'en sont inquiétées nous pouvons rappeler que le conseil régional dans son assemblée plénaire a interpellé le gouvernement à cet effet précédemment des parlementaires sénateurs M. Luret députés vainqueurs et sénatrices ont aussi adressé une interpellation Olivier Servin dans le cadre de sa présidence a aussi adressé donc il y a eu toute une mobilisation sauf qu'aujourd'hui le constat il n'est pas il n'est pas suffisant pour passer les deux mois parce qu'il ne s'agit pas là d'imaginer un plan pour l'instant il faut encore survivre à la situation c'est-à-dire à la situation à tonne dans laquelle se trouve cette économie notamment nos petites entreprises et la question qui s'est posée c'est quelle était la raison ou qu'est-ce qui fait que c'est vrai que 3700 c'est peu oui c'est peu et pourquoi il y a peu alors que nous avons un effectif qui pourrait y prétendre alors d'abord et c'est ce à quoi répond cette cellule que vous avez dont vous venez de parler de CapEx que vient de créer CapExcellence c'est effectivement pouvoir aider les chefs d'entreprise qui sont qui respectent entièrement les règles de pouvoir les aider à s'inscrire sur ce fonds parce qu'il y a une petite manipulation parce qu'il y a une certaine façon de faire il faut aller sur internet il faut être un peu accompagné alors il est clair que tous les cabinets d'expertise comptable sont au pont sont vraiment au front là-dessus ils accompagnent leurs clients mais beaucoup de petites entreprises dont nous venons de parler n'ont pas de cabinet d'expertise comptable donc il y a quand même une responsabilité sociétale vis-à-vis de cela et de transmettre l'information n'oublions pas l'échéance le 30 avril s'agissant de l'indemnité du mois de mars à partir du 30 avril c'est-à-dire dès le 1er mai il n'y a plus de possibilité de s'inscrire il n'y aura plus d'indemnité de 1500 euros c'est ça qui a quand même du sens le fonds c'est 1500 euros dans son premier volet avec une incidence sous le deuxième volet si on n'accède pas au premier on ne peut pas espérer le deuxième on ne peut pas espérer le deuxième je reviendrai tout à l'heure sur le deuxième donc il y a une analyse qui doit être faite sur ce sujet pour rester sur le premier parce qu'il ouvre au deuxième et vous faites bien de le rappeler qui lui peut permettre d'obtenir une aide supplémentaire ce sont des subventions qui pourraient aller jusqu'à de 2000 jusqu'à 5000 euros donc c'est intéressant de pouvoir permettre à nos chefs d'entreprise de souffler un peu pendant cette période parce qu'il y a des échéances mensuelles qui sont quand même là et dont elles doivent qu'elles doivent honorer qu'elles doivent honorer donc quel est un des freins le premier frein c'est celui que nous avons constaté les entreprises ne sont pas outillées ou ne sont pas à l'aise avec cet outil et puis n'ont pas compris peut-être que cette aide allait s'arrêter allait prendre fin à la fin du mois ils pensaient qu'ils auraient le temps ils pensaient qu'ils auraient le temps parce qu'ils sont ils sont devant cette urgence donc d'où la mobilisation des collectivités lotales et notamment de CAPEX par cette cellule qui met à disposition dès demain pour les chefs d'entreprise une cellule d'aide qui leur permettra de remplir d'aller sur le site de remplir je vous en dirais un peu plus mais il y a d'autres entreprises parce qu'il y a une condition supplémentaire dont je ne vous ai pas encore parlé c'est d'être à jour des dettes fiscales et sociales et c'est cette fameuse condition qui nous interpelle alors soyons donc clairs il s'agit là il ne s'agit en aucun cas pour moi de solliciter la suppression des dettes fiscales et sociales qui ont été accumulées jusqu'au 1er mars par certaines entreprises c'est un principe d'équité des entreprises ont fait l'effort de payer de payer leurs dettes fiscales et sociales il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de dire mais celles qui n'ont pas payé leurs dettes fiscales et sociales pour diverses raisons dont nous pourrons débattre dans un autre contexte notamment parce qu'elles ont des croyances vis-à-vis des collectivités qui elles-mêmes n'ont pas payé il y a toute une série d'explications qui justifierait pour beaucoup d'entre elles qu'elles soient en retard de leurs dettes fiscales et sociales mais il ne s'agit en aucun cas pour nous pour une question de principe d'équité qu'il soit demandé la suppression de ces dettes passées en revanche il y a des entreprises qui dans les derniers mois ont une petite dette fiscale et sociale et l'existence même de cette dette fiscale et sociale leur interdit leur empêche d'accéder au fonds et c'est ça le problème donc la préoccupation principale que j'ai voulu soulever à l'échéance du 30 avril c'est de dire mais faisons tout faisons de notre mieux pour qu'elles obtiennent un moratoire qu'elles disent si elles veulent donc celles qui veulent s'engager qui disent écoutez effectivement nous avons accumulé une dette dans le passé mais nous nous engageons par le biais de la souscription à la signature d'un moratoire auprès de la CGSS ou auprès des services des impôts nous nous engageons à payer et dans une de façon échelonnée ces arriérés ben dès lors qu'elles reçoivent un accord avec les administrations concernées elles sont donc à jour considérées comme à jour et dès lors elles peuvent tout de suite solliciter le fonds parce qu'elles respectent la quatrième condition dont elles doivent attester sur l'honneur donc c'est très important pour nous de dire cela mais écoutez nous avons l'immense surprise et vraiment surprise et très agréable parce que les administrations sont au taquet là-dessus elles sont ok nous avons eu un retour de l'administration de la CGSS par le biais de je me permets de le dire parce qu'il m'a autorisé à le dire par le biais de son directeur monsieur Véron et par le biais de sa directrice du contentieux Mérot nous avons eu une longue conversation hier à ce sujet le président de la CGSS monsieur Dr. Vé Jean-Qui aussi très mobilisé dans ce contexte-là dit nous mettons en place tous les moyens pour que les chefs d'entreprise qui le veulent puissent solliciter ce moratoire nous étudierons au cas par cas nous étudierons la situation de l'entreprise nous verrons ce que nous pouvons faire avec elles mais ces entreprises qui veulent s'engager et dire nous voulons payer nous leur proposerons un moratoire à échéance différée il ne s'agit pas de proposer des moratoires à échéance du mois qui suit mais vraiment à échéance différée donc il y a une sorte d'ingénierie il y a une volonté d'accompagner et de ce que nous avons eu comme retour en s'agissant des impôts mais rien n'est formalisé pas aussi clairement qu'avec l'URSSAF il semblerait que les services des impôts veulent aussi proposer aux entreprises qui ont envie de passer le cap qui ont envie de passer cette période leur proposer un moratoire à cet effet donc c'était ça le but de cette tribune de façon à ce que les entreprises sachent et qu'elles soient accompagnées là aussi il faut des cellules alors que là pour l'instant il y a CAPEX mais je pense que d'autres collectivités se mobilisent pour aider parce que c'est très simple en fait donc il y a un tutoriel qu'on peut échanger qui d'ailleurs je vous ai mis l'adresse sur le c'est un des tutoriels il y en a des dizaines à ce sujet pour pouvoir s'inscrire il y a une méthodologie pour pouvoir le faire mais revenons d'abord aux entreprises qui peuvent obtenir cette aide l'aide elle est de 1500 euros au maximum dans son premier volet ce sont les entreprises qui ont été qui ont subi une obligation de fermeture vous savez les restaurateurs et toute une série d'entreprises des commerces qui ont été obligés de fermer donc là elles y entrent dès lors qu'elles respectent donc qu'elles respectent les quatre conditions suivantes maintenant on va les rappeler un million d'euros moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires moins de 10 salariés un bénéfice de moins de 60 000 euros et qu'elles ont qu'elles attestent sur l'honneur avoir être à jour de leur dette fiscale et sociale donc ça veut dire ou bien elles n'ont pas de dette du tout à compter du 1er mars 2020 pour l'échéance de mars dont nous parlons ou bien elles ont eu le temps de signer ou elles ont fait la démarche pour signer un moratoire d'accord donc ces entreprises là qui ont subi une fermeture administrative mais ont la possibilité en comparant le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au mois de mars 2020 à celui qu'elles ont réalisé au mois de mars 2019 en comparant la différence et d'obtenir l'indemnité de 1 500 euros au maximum si elles ont moins de chiffre d'affaires constaté au mois de mars 2020 et il y a d'autres entreprises celles qui n'ont pas subi cette obligation de fermeture mais qui quand même ont subi une insuffisance de chiffre d'affaires ont vu constater une insuffisance de chiffre d'affaires et là c'est le chiffre d'affaires qui compte comme repère de moins de 50% alors ces entreprises-là elles ont aussi une subvention axée à cette dette de 1 500 euros pour pouvoir pour pouvoir indemniser un peu cette période pour pouvoir passer dans cette période donc voilà les deux types d'entreprises qui ont respecté les conditions qui ont fait l'effort en s'agissant du moratoire et je redis avec force il n'est pas question de demander et ce sera le débat ultérieur une quelconque abandon des dettes fiscales et sociales antérieures au 1er mars 2020 ce ne serait pas juste ce n'est pas une position éthique ce n'est pas en tout cas la mienne je ne la défends pas mais peut-être qu'il y aura des modalités d'ingénierie à trouver qu'on pourra imaginer un report et un échelonnement sur une période beaucoup plus longue parce que vous voyez bien nous le vivons bien nous le ressentons bien nous le pressentons aussi la crise aura des effets économiques considérables et pourquoi faire tout cela aujourd'hui il y a l'échéance du 30 avril c'est jeudi prochain mais il y a surtout le deuxième volet qui lui est instruit par la région et qui lui aussi est intéressant et pour pouvoir y accéder à ce deuxième volet la première condition c'est d'avoir déjà ce 27 déjà inscrit au premier volet d'avoir donc de respecter les 4 premières conditions du premier volet sinon vous ne pouvez pas accéder à ce deuxième volet mais il y a une situation qui là est franchement injuste pour nous elle est injuste et là par contre je pense que nos hommes politiques doivent vraiment se faire vraiment peser de tout leur poids pas seulement eux tout seuls pas seulement la Guadeloupe mais avec tous les élus d'outre-mer parce que tous les élus d'outre-mer ont la même caractéristique nos petites entreprises qui ont zéro salarié certes elles ne sont pas ou très souvent elles ne sont pas chez un expert comptable mais ce n'est pas une raison de ne pas s'en occuper vous voyez ce que je veux dire parce que sinon la société elle va être complètement déliquescente après donc nos petites entreprises qui ont zéro salarié je vous rappelle que leur nombre est de 30 000 aujourd'hui ces entreprises pour pouvoir prétendre au deuxième volet il faut obligatoirement avoir un minimum un salarié donc dès lors on exclut 30 000 salariés on exclut 30 000 salariés qui sont le tissu économique qui font fonctionner ce pays on les exclut du bénéfice de cette aide qui elle est importante je vous le rappelle elle va de 2000 à 5000 euros ça c'est considérable il y a une conscience à avoir l'échéance n'est pas du 30 avril il est du 31 mai l'instruction est faite par le conseil régional par les services du conseil régional et les services du conseil régional sont au taquet pour cette instruction depuis mardi depuis le 21 c'est ce que nous a indiqué Denis Céleste il y a quelques jours absolument ils sont au taquet la plateforme est disponible c'est efficace mais s'il y a peu d'élus il y aura peu de distribution ou d'aide qui sera octroyée et cela c'est pénalisant en plus de cette contrainte de l'effectif d'un salarié il y a pour certaines entreprises qui sont intéressées il faudra avoir prouvé qu'on a sollicité un prêt bancaire un prêt de trésorerie à court terme bon ça ça peut c'est moins c'est moins c'est moins c'est moins c'est moins embêtant que 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 la que l'obligation d'avoir un salarié pour le deuxième volet vous comprenez que le deuxième volet est intéressant et vous comprenez il faut que les auditeurs aussi comprennent que l'accès au premier volet l'accès au deuxième volet passe par le premier au premier parfait nous avons une auditrice en ligne au 32 80 80 bonjour madame bonjour vous nous entendez oui bonjour vous êtes à l'antenne on vous écoute bonjour oui bonjour oui allez-y je m'appelle c'est la cire oui oui bonjour vous m'entendez on vous entend très bien bonjour madame oui alors j'ai l'entreprise dans votre transport très fort cette entreprise puisque je suis seule comme bonjour monsieur monsieur françois bonjour bonjour madame bonjour bonjour alors le souci qui se pose j'entends bien ce que dit monsieur françois mais c'est très difficile d'obtenir l'aide de la région moi j'ai obtenu les 1500 euros de l'état et pour obtenir l'aide de la région c'est très très difficile l'application est constamment bloquée on n'arrive pas à y avoir accès j'ai déjà essayé maintes fois alors je suis arrivée au stade où je me décourage et donc c'est vrai que quand on vous entend parler à la télé on a l'impression que c'est si simple mais je pense que beaucoup de chefs d'entreprise comme moi sont découragés parce que c'est pas évident d'avoir accès à cette application pour obtenir l'aide alors c'est vrai on entend les paroles mais entre les paroles et la pratique il y a une belle marge donc je ne sais plus quoi faire écoutez ce que vous nous dites est intéressant c'est une expérience qui est intéressante voyez-vous madame nous vivons une période et vous le voyez très bien qui est exceptionnelle elle est exceptionnelle parce qu'elle est grave les conséquences sont importantes je pense que nous devons tous faire de notre mieux pour que nous ayons de la patience et laisser le temps au temps regardons un peu les mesures qui sont prises je me permets juste de faire un parallèle au plan sanitaire rien n'est figé rien la plateforme qui vient d'être créée par le conseil régional elle est récente créée le 21 mars mise à disposition donc l'important pour vous c'est de surtout pas mais surtout pas vous désespérer ou abandonner là vous avez une obligation de durer et de permettez-moi de le dire mais parce que vous êtes une chef d'entreprise et vous semblez être avec vos propos une entreprise de transport donc battante mais là il faut aller vous avez besoin de cette aide donc vous correspondez aux critères puisque vous avez déjà obtenu l'aide de 1500 euros si je comprends bien vous avez un salarié et si je comprends bien aussi vous avez sollicité un crédit bancaire pour lequel vous avez essuyé un refus ou dans le délai de 10 jours vous avez essuyé le refus donc ah ben vous n'avez pas de salarié alors madame c'est là c'est là c'est ce que je disais je suis très embêté parce que je ne suis pas persuadé que vous visez le deuxième volet vous visez une autre aide qui a été instituée par le conseil régional qui est une aide qui est accordée aux entreprises qui ont 0 à 5 salariés aux entreprises qui ont moins de 120 000 euros de chiffre d'affaires et qui sont en situation difficile c'est de ça dont vous parlez c'est une avance non remboursable c'est de ça dont vous parlez madame oui absolument ah d'accord donc nous ne parlons pas de la même chose d'accord c'est autre chose donc effectivement ça c'est un je vais en dire deux mots écoutez vous me donnez l'occasion d'en dire deux mots vous savez dans l'éventail d'aides qui sont mises en oeuvre il y a plusieurs natures d'aides ce dont nous parlons en s'agissant de l'aide de 1 500 euros et de 2 500 dans le volet du fonds de solidarité ça a une nature de subvention c'est un montant qui est acquis définitivement et qui est de surcroît défiscalisé et qui ne sera pas dont on ne vous demandera pas le remboursement le conseil régional voyant les difficultés qu'ont les entreprises à obtenir et notamment les entreprises qui ont zéro salarié comme madame qui n'ont pas de salarié comme madame voyant les difficultés qu'elles ont d'accéder au deuxième volet le conseil régional a mis en oeuvre aujourd'hui une aide pour les très petites d'entreprises des entreprises allant de zéro à 5 salariés et qui ont moins de 120 000 euros de chiffre d'affaires pour permettre avec une il faudra faire une petite explication dire pourquoi vous êtes en difficulté et faire juste un petit plan de trésorerie mais ça c'est très facile à faire vous faites aider rapidement le conseil régional ne sera pas très au taquet là-dessus il veut simplement aider donc obtenir une aide qui est une avance remboursable ça veut dire qu'on vous fait l'avance et c'est une avance remboursable avec un différé de 2 ans et une donc une avance remboursable sur 7 ans avec un différé de 2 ans donc une possibilité de rembourser sur 5 ans par la suite bon madame vous dites que c'est difficile que la plateforme est compliquée à accéder alors je suis d'accord peut-être que beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre vous beaucoup de personnes qui correspondent à ce profil sollicitent cette aide prenez patience parce que la volonté du conseil régional de ce que j'ai compris des propos de son président Harry Chalus la volonté c'est d'aider toutes les petites entreprises donc prenez patience puisque vous avez ils ont dit excusez-moi de vous couper mais ils ont dit que c'est les premiers arrivés les premiers servis j'ai bien entendu le propos certains que que ce soit aussi que le fonds soit rapidement consommé non prenez patience refaites-le faites-vous aider par vous savez nos jeunes sont très à l'aise sur les outils informatiques ils ont plus ils ont plus de patience que nous permettez-moi quand je dis de nous je ne me permets pas madame mais je veux dire les jeunes qui passent leur temps à faire du Facebook vous avez probablement aux alentours de votre famille quelqu'un de disponible un jeune mais qu'il aille pour vous qu'il s'inscrive pour vous prenez patience mais allez-y ne perdez pas patience mais c'est normal parce que c'est une aide et ça vaut la peine d'être 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 sollicité mais prenez patience en tout cas en tout cas reconnaissons quand même que ça a été fait voilà et c'est important voilà c'est vrai que c'est difficile je ne prendrai pas la chance comme vous dites il y a un logo à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'obtienne la possibilité d'obtenir cette aide et je vous le souhaite madame voilà je vous remercie merci madame merci pour votre appel et persévérer persévérer il ne faut rien lâcher parce que bon ben voilà on n'a pas le choix il faut rester debout ben justement Charles-François c'est l'occasion de nous dire comment fonctionne cette cellule comment elle va fonctionner concrètement justement pour les chefs d'entreprise comme madame qui pourraient vous solliciter ben quand ils sont face à un mur alors l'administration de 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 vous donnera tous les détails je vous donne simplement le principe ils m'ont autorisé à dire simplement que c'est que c'est fait tout le détail le fonctionnement mais simplement il y aura des cadres qui se sont portés volontaires qui ont été formés à à à à l'instruction du dossier du fonds de solidarité qui sont prêts à travailler parce que l'urgence on l'a compris certains sont prêts à travailler samedi dimanche pour essayer de répondre à toutes les demandes qui leur seront faites le fonds sera disponible dès 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 ce vendredi c'est à dire dès demain le fonds la cellule d'aide sera disponible par eux alors les entreprises qui ont leur expert comptable s'adressent à leur expert comptable les entreprises qui ont leur conseil habituel s'adressent à leur conseil habituel là c'est vraiment les entreprises qui n'ont pas de de conseil habituel et qui veulent et qui qui s'interrogent pour savoir si elles ont elles peuvent bénéficier de cette aide je profite pour vous dire que je profite pour vous dire que c'est très important que les que les les entreprises qui veulent souscrire à cette aide puissent se munir déjà c'est à dire rechercher dès aujourd'hui le montant de leur chiffre d'affaires de 2019 c'est important qu'ils qu'ils le notent pour appeler la cellule pour aller plus vite il faut qu'ils aient le montant parce que c'est sur c'est sous leur responsabilité c'est eux qui vont remplir leur 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 alors on parle de quel chiffre d'affaires le chiffre d'affaires du mois de mars 2019 pour l'entreprise d'accord il faut qu'ils aient en mémoire ce chiffre d'affaires du mois de mars 2019 il faut qu'ils aient aussi qu'ils connaissent le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 puisque c'est la comparaison de ces deux chiffres d'affaires qui sont importants c'est cette comparaison là qui leur donnera accès au montant de l'aide donc ça c'est la première des choses donc ils doivent avant d'appeler là et je demande à tous ceux qui sont intéressés par cette aide de déjà de rassembler les informations auprès de leurs services auprès de s'ils ont quelqu'un qui s'occupe de leur administration peu importe de rassembler cette information ici il faut aussi qu'ils aient leur compte accès à leur leur compte DGFIP professionnel c'est très important parce que c'est c'est la deuxième c'est la façon d'y accéder avec leur mot de passe mot de passe qu'ils ne doivent donner à personne personne donc la cellule de Cap Excellence n'acceptera pas d'entendre votre mot de passe donc on ne va pas rentrer dans votre dans votre non non on n'en rentrera pas c'est pas prévu c'est simplement prévu de vous accompagner et pour des raisons de confidentialité et pour des raisons d'RGPD donc il n'est pas question du tout que la cellule ait accès à un quelconque mot de passe de qui que ce soit d'ailleurs ça va être mentionné dans tous les mails qui vont être transmis mais en revanche c'est important aujourd'hui parce que parfois les contribuables n'ont pas toujours sous la main ces informations donc pour faciliter les échanges et la rapidité il faut qu'ils aient les références de leur plateforme leur numéro inscrit sur leur sur leur impôt sur le revenu ce numéro de 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 cotisant et parallèlement il faut aussi qu'ils aient leur mot de passe pour pouvoir y accéder quand on leur dira de faire et puis suivre après le petit suivre après les indications que leur donneront les 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 accompagnants de la cellule de Cap Excellence en tout cas les choses sont prévues et bon voilà il y a une stratégie pour faire face à l'urgence les mesures sont là et il faut y aller oui et ce n'est pas ce n'est pas suffisant parce que nous parlerons après si vous en donnez l'occasion du prêt garanti par l'état et nous parlerons après des mesures parce qu'il faudra il faudra repenser il faudra repenser cette économie on ne pourra pas en permanence repoursuivre une économie avec autant d'entreprises précaires donc il y a à considérer un plan de relance demain mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais il y a à considérer une autre façon de faire de faire une activité économique dans ce pays il y a à considérer d'autres types de secteurs il y a à considérer une autre une autre façon de de redynamiser ce pays il y a un point qui m'est très cher et j'en terminerai là si je pense que je suis en train de déborder sur mon temps mais il y a un point qui m'est très cher c'est que nous avons toute une jeunesse qui est expatriée qui va se retrouver dans des pays qui eux-mêmes vont être très longtemps confinés dont leurs positions seront remises en cause c'est peut-être l'occasion aussi pour qu'il y ait un plan dynamique volontaire de retour au pays de nos jeunes j'ai très important oui oui j'ai entendu et c'est un chiffre qui me convient 30 000 euros 30 000 jeunes par an comme programme pour l'avenir ce serait vraiment superbe ça aussi c'est tout ça qu'il faut mettre en balance pour le plan d'avenir mais sur aujourd'hui l'urgence c'est le 30 avril aider le maximum d'entreprises qui sont éligibles et qui respectent les conditions à passer dans le premier volet de ce fonds de solidarité et obtenir ces 1 700 euros d'aide de façon à ce qu'elles puissent honorer leurs engagements à très court terme très bien merci merci à vous Charles-François c'est moi qui vous remercie pour être venu jusqu'à nous et bon travail merci beaucoup dans le cadre de cette cellule d'appui aux entreprises mise en place par Cap Excellence et merci pour toutes ces précisions de l'expert comptable en souhaitant que nos chefs d'entreprise reprendront confiance et persévérons comme nous l'avons dit tout à l'heure merci beaucoup parfait nous partons donc au 32 80 80 on nous attend Michel Gédéon vous êtes le président de la FAPEG bonjour monsieur Gédéon oui bonjour monsieur Penderet bonjour la voie parfait on en sait un petit peu plus sur les conditions du déconfinement après donc la visioconférence qu'a eu le président de la république avec l'association des maires de France ce matin et donc finalement le retour à l'école se fera sur la base du volontariat ça vous rassure vous y comprenez quelque chose ? c'est très difficile à comprendre je crois que là ça devient j'ai envie de dire que c'est un petit peu rigolo la situation mais comme on parle de choses sérieuses j'irai pas jusque là aujourd'hui on nous annonce tout compte fait ce sont les parents qui au final vont décider j'espère que la semaine prochaine on ne nous dira pas que ce sont les enfants qui vont décider donc voilà je crois que là ça part dans tous les sens et quand on dit ça on se rend compte bien qu'on veut laisser cette responsabilité aux collectivités locales et c'est pour cette raison qu'au niveau de la FAPEG nous avons contacté la plupart des maires de Guadeloupe les présidents des assemblées de grandes assemblées pour arrêter je dirais une position commune au niveau de la Guadeloupe sur cette affaire là peut-être déjà réfléchir et c'est ça notre proposition déjà réfléchir sur l'année scolaire qui vient l'année scolaire 2020-2021 et considérer que cette année là vous savez il y a plus grand chose à tirer de cette année et j'ai eu l'occasion d'ailleurs sur votre antenne de dire au nom de la FAPEG que nous étions pour une année blanche et c'est vrai que quand nous avons émis cette idée on a eu pas mal de réactions il y a des parents qui ne comprenaient pas parce que peut-être que nous n'avons pas suffisamment explicité notre idée mais là on se rend compte que c'est peut-être finalement la meilleure solution parce que là ça part dans tous les sens et on se rend compte que le gouvernement est perdu dans cette affaire de reprise le 11 mai on va de reculade en reculade et on ne sait pas exactement comment cette rentrée se fera le 11 mai et donc pour vous la solution par rapport aux dernières infos disponibles ça serait quoi ? donc vous êtes en relation avec les maires mais pour dire quoi ? pour prendre quelle position ? mais pour effectivement pour qu'il puisse y avoir une position commune parce que c'est voir ça rend compte que les organisations syndicales d'enseignement ont des communiqués ont même besoin des communiqués et quand on lit ces communiqués on se rend compte que nous disons la même chose nous sommes sur la même longueur d'onde à savoir que si les conditions sanitaires ne sont pas réunies nous n'allons pas exposer nos enfants dans les établissements scolaires manifestement et quand on voit la liste des conditions justement les conditions qui doivent être réunies on se dit que ces conditions-là ne pourront pas être réunies le 11 mai et là il y a pas mal il y a déjà un certain nombre de maires qui ont déjà dit clairement que l'arrivée au-dessus ne sera pas possible le 11 mai moi j'ai entendu le président de région qui l'a dit clairement et Mme Bourrel également c'est aussi sa position donc je veux dire que nous sommes dans une situation où nous partageons nous partageons le même constat maintenant il faudrait peut-être qu'on puisse ensemble adopter une stratégie pour pour la reprise des cours au mois de septembre ou pour voir peut-être comment à quelle date cette reprise se fera est-ce qu'elle se fera plus tôt ou à la même date ou à la date prévue il va falloir effectivement qu'on puisse se mettre ensemble et aussi aborder je disais ça pour nous c'est très essentiel commencer à parler de rentrée scolaire 2020-2021 parce que là il y a des enfants qui ont perdu énormément de cours et nous avons eu grosso modo un trimestre de cours cette année à Guadeloupe donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on prépare cette rentrée scolaire il faut qu'on mette en place un certain nombre de comment dirais-je de stratégies pour clairement permettre à nos enfants de rattraper la vie donc je crois que c'est ça l'essentiel et c'est le rôle de parents en tout cas au niveau de la FAPEC nous sommes une fédération de parents délais responsables nous voulons effectivement permettre à nos enfants de réussir mais réussir dans les meilleures conditions donc le mot d'ordre de la FAPEC que les choses soient claires officiellement c'est quoi ? vous dites quoi aux parents ? Gardez vos enfants ? Gardez vos enfants nous disons parents si les conditions sanitaires ne sont pas réunies et la déposition n'a pas évolué si les conditions sanitaires ne sont pas réunies nous n'allons pas exposer nos enfants et les parents vont garder et seront obligés effectivement de garder leurs enfants mais nous savons très bien M. Poundé que sur le terrain les choses ne seront pas aussi simples et le gouvernement le sait également parce que quand on dit qu'on appelle à la reprise économique le 11 mai et on dit aux parents voilà dénouillez-vous avec vos enfants et aujourd'hui on laisse le chemin aux parents de décider ou pas d'envoyer les enfants à l'école on sait très bien qu'en réalité il y aura une pression extraordinaire notamment sur les maires sur le président du conseil régional du conseil départemental pour effectivement accueillir un certain nombre d'enfants dans les établissements scolaires parce qu'il y a des parents et moi j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des parents en téléphone qui m'appellent de me dire mais qu'est-ce qu'on fera le 11 mai parce qu'on a posé nos jours de congé là on n'a plus de congé et on a tout posé et le 11 mai il nous faudra trouver une solution donc je pense que là aussi ça doit être dans la réflexion collective comment trouver une solution effectivement pour ces parents sans pour autant que l'école puisse devenir une garderie donc je crois que là il y a matière à réflexion et malheureusement le gouvernement laisse cette responsabilité aux collectivités et maintenant aux parents et comme je le disais j'espère que la semaine prochaine ce sera pas aux enfants merci Michel Gédéon président de la FAPEC pour cette réaction en direct sur les antennes de TV et de FMRTL merci à vous merci à vous nous venons de recevoir le point de situation donc sur l'évolution du coronavirus dans notre département à la date du 23 avril donc en Guadeloupe ce jeudi 23 avril la Guadeloupe compte 149 cas cumulés de coronavirus confirmés par test PCR mais l'information la plus importante est la suivante un nouveau décès et malheureusement a déploré aujourd'hui ce qui porte à 10 le nombre de décès au total en Guadeloupe il s'agit d'un homme de 75 ans qui était hospitalisé depuis le 31 mars et qui présentait des comorbidités il n'avait pas voyagé donc voilà donc un nouveau décès qui porte à 10 le nombre de décès au total en Guadeloupe à cause du coronavirus parmi les cas confirmés 14 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe 11 en réanimation 3 en médecine 1 patient est en médecine au CHBT suite à une réhospitalisation d'un patient déjà confirmé il n'y a plus de patients au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui 82 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe je vous rappelle donc l'information principale à retenir de ce point de situation daté du 23 avril donc un nouveau décès à déplorer dans notre département à cause du coronavirus donc ce qui porte à 10 le nombre de décès au total en Guadeloupe à la date d'aujourd'hui nous accueillons à présent en plateau Christophe Wachter président du Césaire le Césaire c'est le conseil économique social et environnemental régional Christophe Wachter bonjour bonjour monsieur vous êtes par ailleurs secrétaire général des MPI de Guadeloupe l'association des MPI de Guadeloupe merci d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau on vient de l'entendre à la lumière de ce point de situation il ne faut surtout pas relâcher nos efforts même si on a l'impression quand on voit la circulation on a l'impression que le déconfinement est déjà lancé mais non il faut maintenir nos efforts les gestes barrières et les bons comportements parce que le virus est encore là et il est en circulation absolument je pense que toutes les autorités le martèlent je crois également que toutes les organisations telles que celles qui viennent s'exprimer cette fédération de parents d'élèves qui s'exprimait par la voix de son président monsieur Gidéon je pense que ce sont tous les partenaires sociaux mais au sens le plus large du terme qui doivent faire passer ce message qui est un message d'ordre public ce message d'ordre public pour des sécurités sanitaires doit être rappelé martelé alors évidemment on observe un relâche pendant le déconfinement on se rend bien compte que c'est très compliqué pour un citoyen quelles que soient ses responsabilités qu'elles soient familiales professionnelles quelles que soient ses obligations médicales ou dans d'autres services publics de rester confinés à 100% je crois que les attestations et les contrôles sont un dispositif efficace un dispositif qui est contraignant et il faut s'en féliciter je crois même qu'on est arrivé à un stade au coeur de cette crise où il faudrait que nous personnes responsables nous souhaitions un renforcement des contrôles on se rend bien compte que la possibilité de sortir pour aller faire des courses et se munir d'une attestation elle est ouverte à tous et que cette possibilité n'est pas de nature à juguler la circulation donc au delà de la discipline personnelle je crois que ce sont les relais d'information qui doivent se mobiliser mais également personnellement je dirais que je ne suis pas contre un durcissement de cette situation un durcissement des conditions du confinement du confinement oui et c'est ensemble c'est ensemble et collectivement que nous réussirons sur le plan sanitaire c'est une chose avec les bons gestes les bons comportements sur le plan économique et en préparant la sortie de crise avec les risques élevés qui planent sur les entreprises sur les emplois aussi bien sûr la sortie de crise est pour le moment un horizon un peu chimérique c'est un horizon qu'on imagine imaginer cet horizon il faut le faire déjà ensemble je crois que regarder cet horizon sur le mode du renvoi de responsabilité ou la mise en accusation n'est pas la meilleure façon de l'aborder donc il faut le regarder ensemble cet horizon il faut également construire un mode d'action et un mode de sortie de cet horizon parce que c'est ce que chaque territoire devra inventer lui-même c'est à dire comment sortir de cet horizon alors évidemment les annonces du chef de l'état ce matin devant l'association des maires de France sont certainement critiquables on se rend bien compte que lorsque à ce niveau de responsabilité il faut prendre des décisions collectives on ouvre la voie et c'est normal c'est le souffle de la démocratie on ouvre la voie à tout un champ de critiques les annonces du chef de l'état sont prudentes mais ça appuie sur un principe qui nous avait interpellé il y a quelques mois et qui est un principe qui chez nous fait écho c'est celui de la différenciation territoriale je crois que si tous les territoires sont laissés mettre de leurs décisions à ce moment là c'est à dire pour organiser leur déconfinement et pour organiser le séquençage du déconfinement on est au coeur de la différenciation territoriale et on se laisse quelque chose de positif donc il faut aller dans ce sens c'est l'occasion aussi pourquoi pas de remettre les choses à plat en termes de gouvernance on a parlé aussi du tissu des entreprises on connait les difficultés des entreprises qui structurellement on connait les faiblesses et la vulnérabilité même des entreprises est-ce que c'est pas l'occasion de remettre tout ça à plat ? alors ça peut être l'occasion de remettre tout ça à plat mais simplement on ne connait pas la photographie on ne connait pas notre état lorsqu'on va arriver vers cet horizon chimérique on ne sait pas dans quel état on sera donc moi je pense qu'il faut imaginer une situation qui soit un ascenseur pour chaque personne qui sera encore en vie au moment où on sera à cette sortie de crise je parle de l'individu comme je parle de l'entité économique lorsqu'une entité économique doit aborder une perspective de relance il faut au moins qu'elle ait les moyens déjà d'être debout et pour qu'elle soit debout il faut que les partenaires sociaux il faut que les comment dire il faut que les responsables politiques envisagent cette situation là et envisagent un scénario pour l'entreprise qui est encore debout alors l'entreprise qui est encore debout c'est celle qui va encore exister sur son marché celle qui pourra encore acquitter ses obligations celle qui pourra payer ses fournisseurs et celle qui pourra payer ses salariés et je crois que lorsqu'on fera ce constat là lorsque le monde économique sera obligé de de se regarder en face et se demander comment il va de l'avant on aura besoin de tous les partenaires sociaux et c'est là dessus que je voudrais rebondir lorsque vous parliez d'entreprise collective il ne faut pas qu'à ce moment là tous les citoyens toutes les entités toutes les personnes qui peuvent s'exprimer se transforment en journaliste ou en procureur je crois au contraire que l'heure de la responsabilité collective aura sonné et l'heure de la résilience aura sonné la résilience c'est un concept qui impose ses propres règles qui donne à chacun une obligation d'être utile à la place qu'il occupe et on le voit dans les situations de résilience climatique aujourd'hui nous sommes dans une situation il faut le souhaiter dans une situation de résilience sanitaire la règle qui s'applique c'est que chacun devra jouer le rôle qu'il occupe à la place qu'il occupe vous pensez aux partenaires sociaux je pense aux partenaires sociaux je pense à toutes les entreprises je pense à tous les décideurs politiques je pense également aux collectivités notre carte administrative s'est transformée ces dernières années les collectivités ont des interventions et un niveau d'intervention de proximité autant sur le terrain économique que sur le terrain de la vie de tous les jours auprès du citoyen et je pense que chacun devra jouer pleinement sa responsabilité à ce moment là et je dirais que c'est peut-être pour le monde entier un pas plus pour la Guadeloupe que pour une autre entité c'est peut-être un vrai moment de vérité une opportunité à saisir difficile à dire pour le moment difficile à dire comme je vous dis la condition à considérer c'est de savoir dans quel état on sera dans quel état parfait nous avions une auditrice tout à l'heure à l'antenne qui exprimait les difficultés rencontrées pour avoir accès à la plateforme de la région et pouvoir monter son dossier et donc puisque tout se passe en direct dans cette émission nous avons une première réponse en tout cas au niveau de la région nous confirme que depuis mardi les dossiers sont bien réceptionnés sur le site de la collectivité régionale pour les deux dispositifs donc à savoir le fonds de solidarité et le fonds d'urgence et la région qui précise également qu'elle va mettre en place une ligne directe et un accompagnement pour le digital voilà donc la réponse qu'on pouvait donner donc ça tombe à l'instant en espérant que les choses vont s'améliorer et vont se fluidifier je reviens vers vous donc Christophe Wachter président du Césaire on a beaucoup entendu cette critique à la suite des efforts consentis par la région notamment et donc cette remarque qui est revenue assez souvent j'ai l'impression que ça manque d'audace politique dans les mesures annoncées dans le volontarisme affiché je crois qu'aujourd'hui il faut sécuriser un certain nombre de choses ce n'est pas l'heure de l'aventurisme politique ni l'aventurisme économique on est dans un cadre qui est précis je crois que le 20 avril l'Union Européenne a voté un cadre budgétaire de 7 milliards d'euros au bénéfice de la France pour lui permettre de passer ce cap aujourd'hui il y a donc une possibilité que des entités financent des TPE françaises et c'est dans ce cadre là que s'inscrivent tous les dispositifs qui sont mis à disposition des entreprises au niveau local donc je pense qu'imaginer de l'audace oui certainement c'est toujours intéressant de le suggérer c'est certainement des contributions qui peuvent être utiles dans l'organisation du schéma de sortie de crise donc il faut de l'audace par contre dénoncer le manque d'audace je ne crois pas vraiment que ce soit tout à fait à l'ordre du jour je ne pensais pas qu'on peut faire plus on peut faire plus dans un cadre budgétaire qu'on peut élargir lorsqu'un cadre budgétaire est fixe et lorsqu'il y a des règles d'attribution des aides d'Etat comme l'impose l'Europe et que toute cette réglementation se décline au niveau local je crois que le décideur politique local est obligé de se conformer à un cadre alors évidemment dans le débat public il pourra imaginer des choses plus audacieuses il pourra peut-être même promettre le décideur politique c'est parfois un peu son métier il pourra un peu promettre qu'il ira plus loin mais je ne crois pas je crois que dénoncer le manque d'audace non lorsqu'on regarde les textes lorsqu'on regarde les enveloppes budgétaires disponibles je crois qu'aujourd'hui tous les partenaires de l'économie qu'il s'agisse du niveau national au niveau régional et pour y avoir participé au niveau régional je crois que tous les partenaires de l'économie sont allés le plus loin possible dans le soutien à l'économie en tout cas un mois et demi après le déclenchement de cette crise c'est mon sentiment personnel oui mais le risque de la rentrée socialement il faut aussi l'appréhender le risque de la rentrée sociale oui je pense qu'il faut le mettre en regard avec le risque économique je pense qu'il faut le mettre en regard avec également le risque sanitaire qui sera encore bien présent je pense qu'il faut comme je vous disais il faut que tous les partenaires sociaux se mettent ensemble je ne suis pas venu ici faire la promotion du Césaire en tout cas le Césaire s'est vu confier c'est l'espace oui mais n'étant pas tout à fait un publicitaire ni un propagandiste je m'abstiendrai de le faire mais la dernière la dernière c'était à confier au conseil consultatif raccordé à la région à savoir le Césaire et le conseil de la culture le soin de réfléchir à deux sujets le premier c'est de se préparer au déconfinement et d'imaginer un séquençage du déconfinement le séquençage du déconfinement on peut tout imaginer on peut imaginer que ce sera des plaques minéralogiques paires impaires qui seraient alternativement autorisées à circuler on peut imaginer que certains publics seraient considérés comme prioritaires je sais que dans certaines îles de la Caraïbe il y a des publics prioritaires qui vont bénéficier d'un jour de sortie donc ce sont les seniors et les travailleurs prioritaires qui vont bénéficier d'un jour de sortie pour limiter les déplacements enfin bref le Césaire va lancer donc vous êtes investi dans cette mission là oui nous sommes investis nous sommes même saisis dans le langage réglementaire nous sommes saisis d'une réflexion sur le sujet donc nous allons regrouper toutes les organisations qui composent notre assemblée nous allons élargir toutes ces discussions avec le Conseil départemental également la région et nous allons faire des propositions qui ne peuvent être que des préconisations des préconisations on est déjà au travail là-dessus on est déjà au travail là-dessus par contre on n'est pas du tout dans une course à la proposition comme je vous dis on n'est pas ça c'est pour le déconfinement du 11 mai c'est l'histoire de quelques jours histoire de quelques jours bien sûr bien sûr mais que peut être un tel document qu'est-ce qui peut sortir d'une telle réflexion soit on peut souhaiter une issue qui soit une propagande sur les réseaux sociaux pour dire le Césaire fait les autres ne font pas ce qui est habituel dans notre contexte soit on peut rechercher les meilleures préconisations et essayer de toucher les personnes qui seront concernées par telle préconisation et leur dire est-ce que vous avez pensé à ça moi c'est plus ma façon d'agir très honnêtement faire de la propagande pour dire le Césaire a fait les autres sont plus mauvais c'est pas je suis pas tellement champion de ça c'est pas vraiment ce que je veux partager avec mes collègues donc nous allons essayer d'avoir les meilleures préconisations pour ça nous allons faire deux choses la première du benchmarking le benchmarking c'est-à-dire analyser ce qui se fait ailleurs donc on regarde d'abord ce qui se passe dans la Caraïbe on part du principe qu'on n'est pas là pour réinventer la poudre tout le temps lorsque des contextes insulaires comme le nôtre ont déjà lancé des réflexions mais on regarde ce qui est proposé on regarde également ce qui se fait au niveau national nous sommes des régions françaises donc on va regarder ce que font les autres régions françaises pour gérer cet horizon là et le troisième niveau c'est évidemment le débat local c'est-à-dire permettre à chacun de s'exprimer sur le sujet de faire ses propositions et d'avoir des idées bien guadeloupéennes qui nous permettent nous Césaire avec nos autres partenaires de faire des propositions intelligentes dans votre position de président du Césaire avec après six semaines de recul s'il fallait faire un point d'étape on va dire puisque nous sommes toujours confinés s'il fallait faire un point d'étape depuis le début de cette crise sur sa gestion alors cette je ne suis pas là pour juger la gestion moi je me rends bien compte que les décideurs publics quels qu'ils soient sont confrontés à des situations inédites et qu'ils sont obligés de prendre des décisions au vu des éléments dont ils disposent donc quelque part la gestion bien sûr il y a eu des ratés on se rend bien compte dans une situation aussi inattendue il y a forcément des ratés mais il y a aussi des choses qui sont assez sécurisantes je pense pour les familles pour les populations pour les travailleurs je pense qu'il y a eu des réponses qui ont été assez rapides en termes de mise en place de l'activité partielle je trouve que le gouvernement a été assez réactif et ça c'est très positif que les entreprises aient pu mettre en place le chômage partiel je trouve que la promotion du télétravail même si elle ne faisait pas partie des réflexes de tous les corps et de tous les secteurs économiques elle a été bien promue alors on se rend bien compte qu'il y a des secteurs qui sont complètement sinistrés et sur lesquels dans notre contexte local par exemple le secteur touristique on peut imaginer que le secteur touristique doit faire face à une situation réellement catastrophique où il y aura pardonnez-moi l'expression mais peut-être certainement de la casse donc il faut aussi envisager cet horizon là donc critiquer la gestion non moi je trouve qu'il faut s'abstenir de le faire aujourd'hui il faut être utile à la place qu'on occupe il faut être conscient et il faut prendre conscience je pense de la contribution qu'on apporte à notre collectivité quelle que soit notre place et en tout cas au Césaire moi c'est le langage que je prône nous représentons dans notre conseil des organisations des associations qui participent à la vie collective donc nous avons des mutuelles nous avons également des associations de personnes handicapées nous avons des seniors nous avons des jeunes nous ce qu'on va essayer de faire ressentir c'est comment dans tous ces corps on envisage cette sortie et comment on imagine vraiment demain parce qu'aujourd'hui je crois qu'on s'exprime mais on est confronté à une nécessité c'est d'imaginer demain d'imaginer demain et en l'état je crois que personne ne peut imaginer demain très bien merci merci à vous Christophe Wachter d'être venu jusqu'à nous dans des studios de TV et de FMRTL Guadeloupe en haute qualité de président du Césaire et secrétaire général des MPI de Guadeloupe voilà qui met un terme à notre édition spéciale merci de nous avoir suivis on se retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là vous connaissez le slogan restez chez vous et surtout prenez soin de vous bonne fin de journée EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM